bonjour bonjour les amis bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais vous délivrer mes astuces pour le ventre plat vous avez été très nombreux à me demander tous les petits conseils les petites astuces que je pouvais vous fournir pour vraiment vous sentir mieux au quotidien et avoir un ventre plat donc aujourd'hui on va détailler vraiment étape par étape toute ma routine personnelle pour que je puisse vraiment vous donner tous les conseils dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans vos baskets alors le premier point que je voulais aborder avec vous donc c'est l'alimentation et l'hydratation donc il faut vraiment vraiment faire attention à la sensation de faim parce que je ne sais pas si vous le saviez mais quand vous êtes déshydraté vous avez tendance à avoir faim le cerveau ne comprend pas vraiment la différence entre vraiment l'alimentation donc la prise d'aliments et l'hydratation d'accord donc quand vous êtes affamé buvez déjà un grand verre d'eau avant votre repas pour calmer la sensation de faim si au bout de 10 15 minutes vous avez toujours faim effectivement vous aviez faim mais par contre si vous n'avez plus faim après ce grand verre d'eau c'est que tout simplement votre ventre était en train de vous mentir et oui du coup parfois faites attention parce que souvent on a tendance à prendre un petit paquet de gâteaux on a tendance à vouloir manger une petite une petite chose assez rapide mais finalement c'est que vous n'aviez pas spécialement faim puisque ensuite vous aurez encore faim mais c'est la sensation de soif qui va se déclencher deuxième point très important que je voulais voir avec vous aussi c'est donc le calcul de vos besoins énergétiques donc il va vraiment falloir prendre en compte le calcul de ce que vous brûlez au quotidien et aussi de votre coefficient d'activité que je propose aussi en calcul détaillé dans le livre dans mon assiette c'est très important de connaître globalement la louche n'allez pas vous mettre une pression avec le chiffre au millimètre mais il faut vraiment connaître vos besoins pour pouvoir adapter votre prise alimentaire et être en très léger déficit calorique pour pouvoir justement perdre un petit peu en masse grasse et avoir ce fameux ventre plat d'accord parce que souvent on estime un petit peu ses besoins voilà on regarde son assiette on se dit oh oui je pense que ça va me caler je pense que c'est équilibré mais finalement on a tendance un petit peu à surestimer ses besoins ce qui fait que progressivement on peut prendre un petit peu en masse grasse donc là il va vraiment falloir faire attention à ses besoins à ses besoins donc qui sont prédéfinies de base pour pouvoir tout simplement être en pleine forme et les besoins peut-être un tout petit peu en dessous d'accord de ce que vous avez besoin au quotidien donc tout simplement on enlève entre 200 et 250 calories au calcul final pour que vous puissiez être dans un déficit calorique contrôlé durable et qu'on ne parle absolument pas de régime parce que je suis contre les régimes donc le point suivant les amis très important aussi vous avez la dépense énergétique totale au niveau de votre journée donc il faut distinguer deux choses vous avez la dépense énergétique de l'activité physique et vous avez aussi le NEAT non exercices activity thermogénèse je vous ai fait un mix franglish john english sort de ce corps en gros c'est toutes les calories que vous allez brûler sur vos mouvements du quotidien donc par exemple marcher à pied prendre les escaliers cuisiner faire le ménage toutes ces petites choses là faire vos courses vraiment les activités de base du quotidien qui vont vous permettre tout simplement d'augmenter votre dépense énergétique et de forcément garder l'optique d'avoir le ventre plat donc comment ça marche tout simplement en fait l'idéal mais vraiment le grand grand idéal c'est de faire dix mille pas par jour ce qui correspond à peu près à huit kilomètres d'accord donc huit kilomètres si vous êtes à par exemple un parisien vous prenez le métro vous montez les escalators etc vous allez à pied chercher votre salade ou si vous êtes un petit peu plus en province et que vous avez un chien par exemple et que vous aimez le promener faire des longues balades pour le coup ça peut aller très très vite mais ce qui va vraiment être important c'est de regarder le total sur la semaine donc vous vous rendez compte sur une semaine vous faites presque 80 mille pas c'est énorme c'est vraiment gigantesque et pour le coup vous comparez par exemple si vous aviez un jumeau qui faisait exactement la même chose que vous etc sauf qu'il y en a un qui fait dix mille pas et l'autre qui reste toute la journée en télétravail pour le coup vous n'aurez pas le même corps vous n'aurez pas la même dépense énergétique puisque forcément vous n'allez pas brûler de la même façon donc ça ça sera le point très important à souligner aussi il ya un point que je vais regrouper en deux catégories donc vous avez donc le gainage et aussi le vacuum donc on va commencer par le gainage donc tout simplement le gainage qu'est ce que c'est donc c'est le fait de maintenir une planche donc que ce soit sur les mains sur les avant-bras sur le côté etc ce qui va vous permettre vraiment de bosser la couche la plus profonde de votre sangle abdominale donc c'est le transverse donc le transverse vraiment c'est un rôle de maintien de soutien de votre ventre et aussi de maintien de vos viscères donc pour le coup le gainage il faut vraiment en faire tous les jours on peut pas spécialement le qualifier d'exercice en lui même puisque pour le coup le gainage hop vous vous levez le matin vous prenez une gorgée d'eau vous en faites trois séries du maximum que vous pouvez faire et je vous jure qu'après vous aurez vraiment des résultats ça va aplatir le ventre ça va rentrer vos viscères ça va vous vraiment vraiment vous aider à avoir cette sensation de taille fine et de taille de guêpe ensuite le deuxième exercice qui est très important ça s'appelle le vacuum donc le vacuum c'est notamment un exercice aussi qu'on peut proposer en post accouchement en post partum donc le vacuum qu'est ce que c'est c'est le fait vraiment d'aspirer son nombril de vraiment de rentrer le ventre de plaquer le nombril à la colonne vertébrale on bloque la respiration donc on prend une grande inspiration et à l'expiration on va expirer un très léger filet d'air mais on va expirer très très fort pour bien engager très fort la sangle abdominale ce qui va vraiment vraiment permettre d'aller chercher toujours en profondeur cette notion vraiment de transverse de couche la plus profonde de vos abdominaux pour pouvoir la renforcer donc parfois aussi le vacuum il faut faire attention puisque comme vous expirez très très doucement ça peut être un petit peu compliqué au niveau de la respiration pour la gestion mais par contre si vous le faites juste trois ou quatre fois par jour tout simplement le matin voilà vous faites votre routine gainage votre votre routine vacuum honnêtement d'ici dix jours deux semaines vous commencerez déjà à voir les résultats voilà j'en ai fini pour les conseils en tout cas si vous avez la moindre question n'hésitez pas on n'oublie pas aussi dans mon livre je vous propose également des calculs de vos besoins énergétiques pour vraiment vraiment avoir un maximum d'astuces pour avoir le ventre plat en tout cas n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires en bas moi je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous souhaite une très belle journée la team à bientôt à bientôt